L'anxiété, c'est l'accumulation de stresseurs, de stress dans notre vie. Ça provient de l'émotion de la peur qui est là pour nous protéger. Elle peut être utile, l'anxiété, le stress aussi. Elle peut nous permettre de performer, mais à long terme, le stress peut devenir nocif. Puis quand on parle d'anxiété, on parle de se projeter, c'est aller plus loin que le moment présent, c'est s'inquiéter pour l'avenir. Ça devient accaparant parce que justement, ce n'est pas un danger réel. On a l'impression de devenir fou ou d'exagérer, mais on le ressent dans notre corps quand même, cette peur-là. Je pense que j'étais quand même un enfant anxieuse. Ça faisait de moi un enfant sans cire. On disait aussi que j'étais quelqu'un de gênée. Je me souviens aussi, dans ma tête d'enfant, il y avait des lieux où j'allais, où je ne me sentais pas bien, mais ça finissait toujours par passer. Je ne me sentais pas bien, mais je ne savais pas exactement c'est quoi. J'avais comme des flashbacks de certains endroits où je ne me sentais pas bien. Environ à 15 ans, j'ai commencé à faire des crises de panique. C'était des crises de panique avec agoraphobie. Donc, je faisais des crises de panique dans des endroits, puis j'associais les symptômes, puis la crise au lieu. J'avais les mains en soi, les jambes moules. Je me sentais comme un peu étourdie. La pire des sensations, c'était une espèce d'impression de quitter mon corps, comme si tout autour de moi était plus petit ou plus grand. Mais à ce moment-là, je n'avais aucune idée c'était quoi. La seule personne à qui j'en parlais aussi, c'est à ma mère. Je disais « Ma mère, je suis folle, ça ne marche pas, je suis folle ». Il y avait des moments de ma vie où ça passait. Ça a été très long avant que j'aille chercher de l'aide. J'avais tellement peur de faire une crise de panique que je n'étais pas capable de sortir de chez moi, seule. Aller faire l'épicerie tout seul, c'était impensable. En autobus, c'était non. À ce moment-là, j'allais à l'université. Je faisais 12 000 détours pour ne pas passer à certains lieux où je ne me sentais pas bien. C'était handicapant. Il y a des choses que, en tant qu'adolescent et en tant que jeune adulte, que je n'ai pas faites, que je me suis empêchée de faire, que l'anxiété m'a empêchée de faire. J'ai fini par aller demander de l'aide au GRTP. Enfin, quand je suis arrivée au bureau du GRTP, l'intervenante qui était là m'a dit « Moi aussi, j'en ai fait des crises de panique. Maintenant, ça va mieux ». Ça m'a comme vraiment beaucoup rassurée parce que ça m'a montré, dans le fond, que c'était possible d'être mieux parce que je n'avais plus vraiment d'espoir que la situation s'améliore. C'était vraiment difficile. Par la suite, c'est sûr qu'étant donné que j'avais des problèmes au niveau des problèmes dépressifs, des idées suicidaires. Il y a une partie que j'ai dû aller chercher de l'aide ailleurs. J'ai eu de l'aide beaucoup, mais j'ai pris l'aide aussi qui m'a été donnée. Je me suis rendu compte que j'avais besoin des autres dans ma vie pour me sentir bien. Aider aussi, c'est gratifiant. Puis partager, c'est encore mieux que d'être toute seule dans sa bulle. C'est riche. C'est vraiment quelque chose de riche, partager avec les autres. Si je n'avais pas fait d'anxiété, je pense que je n'aurais pas autant partagé avec les gens maintenant que je me sens mieux. Maintenant que ça m'a permis de m'ouvrir aux autres en thérapie, mais au monde en général aussi. C'est le fun dans ma vie. Mon emploi, c'est d'aider les gens. Je me sens utile et moi, ça m'aide aussi. Je me sens utile et moi on a permis de m'ouvrir aux autres. Merci.